La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin en Algérie et en Pologne, mais pour commencer ce voyage, direction le Japon, bonjour Bernard Delattre. Bonjour, à la une à Tokyo. Le port du masque, il reste de mise à l'intérieur, donc dans les transports, mais à partir d'aujourd'hui, il n'est plus obligatoire sur la voie publique. Le quotidien populaire Gendai trouve cela insensé, près d'un Japonais sur deux n'ayant toujours pas reçu la troisième dose de vaccin. Le journal conservateur Sankei, lui, salue cette décision qui réduira le nombre d'enfants victimes de coups de chaleur cet été en raison de la canicule. Sauf que, note le Asahi, les écoles ayant tellement peur des clusters, elles vont sans doute continuer à imposer le masque pendant les récréations. Or, s'alarme le Tokyo Shinboom, les psychologues notent de plus en plus souvent des retards de développement affectif dû au masque chez les plus petits. Et un nombre grandissant de pré-adolescents, mal dans leur peau, développe une addiction à ce masque, qu'ils n'enlèvent jamais, car il leur permet de dissimuler leurs émotions et leurs visages dont ils sont complexés. Merci Bernard Delattre. Direction Varsovie maintenant. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on en Pologne ? Eh bien de la récupération politique d'un meurtre commis dans le centre de Varsovie. Voici comment l'extrême droite a utilisé de fausses informations sur ce meurtre pour monter les Polonais contre les Ukrainiens, titre le site d'investigation Okopress. Le 8 mai dernier, rappelle le Média Honnête, un homme a été attaqué par un groupe de 3 ou 4 personnes. Une vidéo de la scène est diffusée sur les réseaux sociaux et commentée en ukrainien. Une preuve suffisante pour l'extrême droite pour déclarer que l'auteur du meurtre est ukrainien, remarque le site Okopress, notant que c'est la deuxième fois que le parti confédératia diffuse des fake news à l'encontre des réfugiés d'Ukraine. Les leaders d'opinion de l'extrême droite ont vu dans cette tragédie une grande opportunité pour mobiliser l'opinion publique contre les migrants, analyse Newsweek Pologne citant leur déclaration à ce sujet. Et ce, alors que les auteurs de l'attaque sont en réalité polonais, précise Gazeta Viborca. Enfin en Algérie, nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. A la une à Alger ce matin. Eh bien ici, on parle de l'arrestation de l'ancien patron du principal syndicat en Algérie, l'UGTA. Il était considéré comme l'un des soutiens les plus acharnés de Bouteflika. Il a mis son organisation syndicale au service de l'ancien chef de l'État pendant 20 ans, rappelle El Ouattane. Le journal écrit en titre « Sélissaïd a rattrapé par la justice ». Le soir d'Algérie nous informe que les deux fils de l'ancien secrétaire général de la centrale syndicale ont également été arrêtés. Ils devront tous répandre de plusieurs chefs d'inculpation dans des griefs ayant trait à des affaires de corruption. Le site Algérieco nous informe que le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de l'ex-secrétaire général et d'un de ses fils, alors que l'autre a été placé sous contrôle judiciaire. Ainsi, la traque judiciaire des anciens soutiens du système Bouteflika se poursuit, commente le site Algérie Focus. Merci Nour Chahine.